Musique Citadelle de fer et de briques, machine musculeuse, roues cyclopéennes, verrières écaillées, un mont nourri de charbon, d'huile noire coagulée qui durant deux siècles s'égorgait de la souffrance des hommes. Débris de la civilisation de puissance balayée par le vent de l'histoire, livrée au néant. Pour préserver la mémoire de cette société industrielle qui fut celle de nos pères et à présent s'éteint, Métamorphosis fait appel à des artisans et artistes qui en expriment l'essence, en dévoilent la force abolie, la grandeur et l'implacable rigueur. Nous rencontrons les fondateurs de Métamorphosis, Franck Depev et Axel Ruomoli. Il y a maintenant trois ans, en avril 2014, on est allé se promener en Belgique du côté de Liège et on a découvert un site assez atypique qui s'appelle le charbonnage du hasard qui ressemble à un ancien château fort perdu au milieu d'une petite forêt. On a été surpris par l'architecture assez atypique du lieu, on s'est aperçu que c'était une ancienne mine de charbon qui avait fermé en 1977 et dont les anciens mineurs étaient encore en vie. On a donc décidé d'aller à la rencontre des anciens mineurs après avoir découvert tous les casiers avec les numéros de matricule. Et on avait une image de germinal, de quelque chose qui allait forcément être très triste et misérable. et au final, on a rencontré les tontons flagueurs avec des histoires extraordinaires. On a appelé un photographe parisien qui s'appelle Roméo Balancourt pour venir faire les portraits des anciens mineurs. Et on a organisé la séance photo dans l'école, devant les enfants, qui sont les petits-enfants ou arrière-petits-enfants, deux mineurs ailleurs travaillés à la mine. On a assisté à quelque chose d'assez surprenant, c'est que si un photographe de star venait photographier le grand-père, c'est que le grand-père était une star. Et là, les enfants ont commencé à prendre conscience non seulement de la richesse de leurs racines, de la fierté qu'ils pouvaient en retirer, et de l'absence de fatalité par rapport à leur vie à venir. Très rapidement, on s'est aperçu que la photographie ne serait pas suffisante pour faire passer toutes les émotions et tous les messages. On a donc décidé de se rapprocher de plein d'artistes belges et internationaux pour participer à l'aventure et s'exprimer sur la matière brute qu'on leur donnait. Et ça a donné naissance à Métanophosis. Donc ça, c'est la toute première étape. C'est le premier livre qui s'appelle « Ceci n'est pas que du patrimoine ». On a donc monté une maison d'édition pour le porter. On s'est aperçu en fait, en discutant avec les enfants, que le patrimoine qui est omniprésent autour de nous pouvait servir de prétexte pour rattacher non seulement les nouvelles générations aux fiertés qui les entourent et dont ils ont besoin pour se construire, mais aussi pour recréer du dialogue. On cite souvent la citation de Malraux qui dit « L'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme ». On s'inscrit vraiment dans cette démarche-là où on essaie de faire passer des messages, de conscientiser les gens sur des thèmes de société en se servant de toutes les expressions artistiques. Mais en fait, ce qui nous a mis depuis le départ, c'était, comme on le disait, cette curiosité et le fait de découvrir que ce patrimoine est omniprésent qui nous entoure et qu'il est beau. et surtout qu'il disparaît, donc qu'il y ait une vraie urgence, voire une vraie nécessité à le préserver parce qu'ils sont détenteurs de valeurs et d'un savoir-faire et qu'il est précieux et qu'il concerne tout le monde. Donc nous, on a été touchés par cette histoire. On s'aperçoit qu'on a systématiquement employé de la main-d'œuvre étrangère pour travailler dans les mines ou dans les industries lourdes et que les deuxième, troisième ou quatrième générations ont une forme de crise identitaire parce que les fermetures des usines ont été tellement brutales qu'il n'y a plus eu de transmission des histoires et de la fierté. Et le fait de revenir sur ces lieux, de s'intéresser aux travailleurs avec des artistes qui viennent justement pour récolter toutes ces émotions et toutes ces histoires, pour les retranscrire ensuite et les diffuser le plus largement possible, on s'aperçoit que ça fait du bien et que c'est un vrai outil politique au sens noble, évidemment. Et donc toujours dans cette logique-là, on a, à force de visiter soit des lieux abandonnés comme des usines ou des réserves, donc on a créé Anamorphosis de façon à préserver tous les matériaux, les outils qu'on pouvait trouver et le mobilier aussi qu'on pouvait trouver dans ces lieux qui n'avaient pas de valeur muséale mais qui avaient une valeur pour nous patrimoniale au sens où il fallait les préserver. Il ne fallait pas que ça parte chez des ferrailleurs, que ce soit détruit ou que ce soit encore utilisé jusqu'à ce que ce soit cassé. Et donc on a passé des accords avec les acteurs publics et privés de façon à pouvoir les récupérer, les stocker, les nettoyer et soit les revendre avec un certificat d'origine qui raconte l'origine du lieu d'où vient l'objet, soit on met tous ces matériaux et ce mobilier à disposition d'artistes de façon à ce qu'ils s'expriment dessus et du coup, l'objet est revendu avec deux certificats. Celui qui explique la provenance de l'objet et le deuxième qui est le certificat de l'artiste qui explique pourquoi il a souhaité s'exprimer dessus. La toute première œuvre qu'on a fait réaliser, c'est Pierre Mater, un sculpteur français qui expose à Singapour, à New York et ailleurs. On lui a mis à disposition des modèles de fonderie qui viennent d'une ancienne ville lénière, Verviers, dont je vous en ai déjà parlé, qu'il a utilisé pour faire un bélier de 2 mètres de haut qui est absolument somptueux. Et en fait, Pierre nous a expliqué que son père était ingénieur dans l'industrie textile et que le fait de pouvoir créer une œuvre d'art à partir de matériaux aussi nobles que des modèles de fonderie qui étaient dans l'univers textile lui ont permis de rendre hommage au travail de son père et de toutes les personnes qui travaillent avec son père à l'époque. On a aussi un partenariat avec le Google Art & Culture de façon à numériser les sites avant qu'ils ne disparaissent ou ne soient transformés. On est maintenant invités tous les ans par l'UNESCO, Compte Mondial du Patrimoine, ce qui nous permet aussi de rencontrer des délégations internationales et d'avoir la confirmation de l'universalité de ce qu'on fait en fait. Et ce qui est important pour nous, c'est que ces rencontres-là, qu'elles soient avec des partenaires comme Google Art & Culture, comme des gens de l'UNESCO, comme des artistes, maintenant comme d'autres ambassadeurs ou même tout simplement les premiers consommés, que ce sont les enfants et les mineurs ou les ouvriers ou les gens du monde du travail, nous ont confortés dans l'idée que ce qu'on faisait avait du sens. Parce qu'au-delà d'une simple démarche artistique et parce qu'il y a une forte dimension artistique et esthétique dans tout ce qu'on fait, on a une vraie exigence de qualité. on se rend compte que ça a du sens et on ne continuerait pas à dupliquer ce qu'il y a été ce professeur concept et ce laboratoire d'expériences, de créations, de collaborations et de rencontres de monde qui ne seraient peut-être pas faits pour se rencontrer, de faire collaborer un artiste très connu avec un artiste local mais qui partage la même fibre, la même sensibilité. En fait, toutes ces rencontres nous ont confrontés dans l'idée que ça a du sens et que c'est ce qu'on veut continuer à faire. Notre action ne se limite pas au patrimoine industriel ou minier. Il est beaucoup plus large que ça parce que le patrimoine est partout. A titre d'exemple, nous nous occupons des 50 ans de l'indépendance du Maurice sur le thème du savoir-faire, des fiertés et donc là, on s'intéresse autant à l'eau qui fait partie du patrimoine qu'à une orchidée endémique qui avait disparu et qu'on a retrouvée et pour laquelle on a fait venir un parfumeur français qui s'appelle Blaise Mottin qui est l'un des plus grands parfumeurs au monde de façon à préserver cette mémoire olfactive. On s'intéresse aussi au palais de justice de Bruxelles qui est le plus grand palais de justice du monde pour lequel nous faisons le livre officiel, probablement une chorégraphie avec un chorégraphe très très connu mondialement qui va venir s'exprimer sur la thématique de la justice de façon à, encore une fois, conscientiser des personnes qui n'ont pas forcément de lien avec le palais de justice à proprement en parler et les emmener dans son univers. On sera à Cuba au mois de novembre pour reproduire un projet qu'on a mené pour la première fois en Belgique qui s'appelle Brad & Roses. L'idée a été de raconter un autre patrimoine, à savoir l'histoire artistique des affiches syndicales et sociales parce que les affiches syndicales non seulement retracent l'histoire sociale et politique mais retracent aussi l'histoire de l'art. On passe d'une esthétique très soviétique fin 19ème siècle à quelque chose de très bourgeois américain dans les années 50 après guerre à de la bande dessinée dans les années 80. Et donc on a fait un livre, des expositions et autres pour que des historiens de l'art expliquent justement toutes ces affiches. Et on a demandé à 50 artistes internationaux d'imaginer à quoi ressembleront les affiches en 2036-2037 pour les 100 ans des congés payés et de la semaine de 40 heures. Et donc là on a beaucoup d'artistes, des français, des américains, des portugais, des brésiliens et plein d'autres qui encore une fois démontrent l'universalité de tous ces propos et de ce patrimoine. Et comme le patrimoine et l'art nous tiennent autant à cœur, on avait des relations avec quelques musées. On s'est aperçu que les musées internationaux ont de plus en plus de difficultés financières. Et on s'est dit qu'on allait essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Donc là on a mis en place des partenariats avec différents musées où on va faire des photographies d'art de certaines pièces qui sont soit exposées soit dans les réserves, le plus souvent dans les réserves parce que ce sont les plus méconnues et les plus intéressantes pour nous. Et les photos sont ensuite vendues en galeries d'art et on reverse 30% du fruit de la vente au musée qui sont les détenteurs de ces pièces. Donc on essaye aussi d'avoir un impact, si minime soit-il, sur la préservation de, encore une fois, ce qu'on considère comme étant un bien commun. Il y a trois axes qui nous motivent. Le premier c'est l'humain au sens vraiment large parce que tout ce que l'on fait ne tient que par les jolies rencontres que l'on peut faire et qui sont autant de surprises et autant de moteurs pour avoir le courage ou l'inconscience de faire tout ce qu'on fait depuis presque trois ans. Le deuxième c'est le patrimoine parce que c'est pour nous l'un des plus extraordinaires prétextes pour raconter des histoires et pour relier les gens les uns avec les autres. Et le troisième axe c'est l'art qui justement fait le lien entre tout ça de manière universelle et plus efficace qu'on ne pouvait le faire nous-mêmes. Medic 4 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 4